MUSIQUE Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce mois de juin. Je vous rappelle que vous pouvez nous demander des consultations à Zoé ou à moi et que vous avez aussi pour communiquer avec nous la page Facebook, Instagram, Twitter. Alors je voulais vous signaler, on a deux comptes Instagram, il y a le compte Chrysasoft où vous avez des petits posts disons optimistes, gays, chaleureux et puis vous avez Ops-astro qui vous parle d'amour tous les jours. Donc n'oubliez pas non plus évidemment le live du mardi soir où vous pouvez nous poser tout plein de questions. MUSIQUE Capricorne et ascendant Capricorne, dans votre horoscope de ce mois de juin, on commence, enfin l'ambiance du mois jusqu'au 20 sera gérée par les gémeaux, un signe qui est un petit peu le contraire du vôtre. Autant vous, vous prenez la vie très à cœur, très au sérieux, vous avez le sens des responsabilités. Alors vraiment le gémeaux c'est tout le contraire, il n'aime pas les responsabilités, il n'aime pas s'engager, il n'aime pas prendre les choses au sérieux et donc voilà, vous allez être dans une espèce de contradiction parce que malgré tout vous serez obligé un petit peu de, comment dire, de prendre les choses moins à cœur, d'être un petit peu plus léger, il faudra respirer. Mais c'est votre secteur du travail, les gémeaux, donc c'est dans votre travail que ça va se passer et peut-être que, je ne sais pas, vous aurez trop de travail et qu'il faudra que vous cherchiez des moments où vous pourrez respirer, c'est important. Même pour votre santé, pour votre bien-être, ce sera important que vous trouviez des moments où vous pourrez vous ressourcer, parce que vraiment le travail sera au premier plan. Et puis le soleil va rentrer en cancer, il va être face à vous et ça va placer les autres au premier plan. Votre relation à l'autre, qu'il s'agisse de votre couple, qu'il s'agisse de votre boss, qu'il s'agisse de vos enfants, bref, la relation à l'autre sera au premier plan et c'est à travers les autres que vous pourrez réaliser certaines choses, ou avec eux, si vous êtes en équipe, si vous êtes en tandem... Bref, il faudra que vous comptiez avec les autres et que vous comptiez sur les autres aussi, parce que vous n'êtes pas seul, vous avez trop souvent tendance à penser que vous êtes seul et que vous pouvez tout faire tout seul. Eh ben non ! On va parler de Mercure maintenant, votre planète d'échange, qui gère vos activités quotidiennes et tout ce qui est justement au premier plan avec le soleil en gémeaux. Donc Mercure est en cancer, elle est face à vous et elle va avancer, s'arrêter et reculer. Elle fait des allers-retours entre le premier et le deuxième des camps, le troisième n'est pas concerné. Donc bon, alors si vous avez un travail à faire avec quelqu'un, faites-le avant le 18, parce que le 18, Mercure va rétrograder et vous n'allez plus très bien vous entendre avec cette personne. Il y aura des conflits d'intérêts ou des conflits au niveau des autorités, je ne sais pas. Mais bon, cela dit, c'est jamais grave, avec Mercure c'est des détails. Peut-être que vous aurez droit à des remarques qui vous déplairont, ou c'est vous qui ferez des remarques déplaisantes à la personne avec qui vous serez. En tout cas, ça se passera bien dans un premier temps, jusqu'au 18, normalement vous devriez bien avancer, d'autant plus que Mercure est en bon aspect avec Uranus. Donc il y aura de la nouveauté, vous serez revigoré pour vous lancer dans des choses inédites peut-être, originales, que vous n'avez jamais faites. Mais bon, acceptez-le parce que franchement ça va vous faire progresser. Bon, il y aura juste la période effectivement de la rétrogradation de Mercure, qui sera toujours en bon aspect avec Uranus cependant, où ça avancera moins vite et où peut-être il y aura ces petits problèmes relationnels avec votre partenaire, ou avec l'équipe ou le groupe dans lequel vous travaillerez. Ce sont vraiment des détails, je vous l'ai dit, qui vont un petit peu gêner votre entente avec les autres. On va parler de Vénus maintenant, votre planète d'amour qui gère vos sentiments. Alors elle se trouve en gémeaux elle, pas en cancer, et elle est en gémeaux depuis la nuit des temps. Bon, en fait depuis le mois d'avril. Donc vous savez très bien de quoi il retourne. Moi je me doute de ce qu'elle peut représenter, parce qu'elle est quand même dans votre secteur du travail, donc alors est-ce que vous avez noué un lien virtuel pendant la période de confinement, avec quelqu'un avec qui vous avez travaillé en télétravail par exemple, et que bon ça vous a plu, que c'est quelqu'un qui vous plaît, et que vous vous dites que vous aimeriez bien peut-être le rencontrer, mais le problème c'est que Vénus est rétrograde. Et qu'à partir du moment où elle est rétrograde, vous ne pourrez pas progresser dans cette affaire. Cette histoire devra rester telle qu'elle est tant que Vénus n'aura pas repris une marche directe, et elle le fera en fin de mois, et en fait c'est surtout en juillet que vous sentirez qu'elle est de nouveau active. Et à ce moment-là, vous pourrez éventuellement concrétiser quelque chose, je dis bien éventuellement, parce que bon ça peut être, ça a pu être très bien tant que c'était virtuel, mais après surtout vous qui êtes très réservé, parfois très timide, allez vous confronter à quelqu'un comme ça dans la réalité, dans la vraie vie, peut-être que ça sera un petit peu difficile. Par ailleurs, si vous êtes en couple, cette position de Vénus est très sympa, parce qu'elle indique que votre partenaire est au petit soin pour vous, ou elle fait tout pour vous être agréable, elle vous facilite la vie, ou alors c'est vous qui facilitez la vie de l'autre, et ce sera votre manière de montrer vos sentiments. Peut-être que vous ne les exprimerez pas, vous ne direz pas je t'aime toutes les 5 minutes, mais vos attentions, votre délicatesse, tout ça, montrera à l'autre que vous avez des sentiments pour lui ou pour elle, ou c'est lui qui vous montrera ses sentiments de cette manière. On va terminer avec Mars, votre planète d'énergie, et je ne suis pas sûre qu'elle sera très énergique ce mois-ci pour tout vous dire. Elle va être pratiquement tout le temps, jusqu'au 20, en conjonction avec Neptune. Donc vous voyez une planète de feu en conjonction avec une planète d'eau, la planète d'eau étant plus puissante puisqu'elle est chez elle que Mars qui n'est pas chez elle. Bon, les deux planètes, cela dit, sont en bon aspect avec vous, avec votre signe. Donc on peut penser que peut-être ce que vous allez entreprendre, il va falloir l'entreprendre différemment, de manière, comment dire, je ne sais pas, de prendre un autre, d'autres méthodes peut-être pour obtenir ce que vous désirez. ou alors vous allez prendre des initiatives pour relancer votre activité, et ce sont des initiatives qui vont possiblement tomber à l'eau. Moi je pense que, en tout cas si vous êtes indépendant, peut-être il va falloir que vous demandiez des aides, il va falloir que vous fassiez quelque chose pour qu'on vous aide, qu'on vous porte un petit peu. Alors parfois vous pouvez peut-être demander de l'aide à des proches, peut-être que vous avancerez plus vite si des proches vous aident. Mais bon, je me demande, je me pose la question, la conjonction Mars-Neptune, même si elle est en bon aspect avec vous, elle peut ne pas se montrer très positive, parce que les deux planètes ensemble, ça ne le fait pas. Alors peut-être qu'il peut y avoir un problème aussi avec un frère ou une sœur, alors à ce moment-là, peut-être que vous serez actif pour l'aider, pour voler à son secours, et là vos énergies seront très bien placées. Je vous dis au mois prochain, amusez-vous bien, profitez, et puis si vous voulez plus d'horoscopes, évidemment vous avez toujours RTL.fr, le site du Figaro TV Magazine, et vous pouvez m'appeler au 3210. Peace !